Cela fait maintenant plus de deux mois que nous n'avons pas eu de news concernant ce nouveau jeu de Blue Lock sur mobile qui s'appelle Blue Lock Battle Blaze. Comme vous l'avez vu, récemment, ils ont annoncé les préinscriptions qui sont maintenant disponibles sur le Play Store et l'App Store, mais malheureusement qu'en version japonaise. C'est pas pour autant qu'on ne va pas y jouer. Alors, le jeu sera disponible dès l'année prochaine parce que le jeu a été retardé. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a environ une semaine, deux semaines de cela, ils ont fait une annonce qui disait que le jeu allait être report pour des raisons d'amélioration de contenu, de graphisme et de gameplay. Et là, justement, aujourd'hui, depuis aujourd'hui même, le jeu est disponible dans les préinscriptions du Play Store et de l'App Store. Alors, pour ceux qui veulent se préinscrire, il faudra soit un compte App Store japonais, soit un compte Google Play japonais suivi d'un VPN, uniquement pour le compte Play Store. Et du coup, là, on va visionner la nouvelle vidéo, on va lire la description du jeu pour savoir justement si c'est de la simulation. Et on va le comparer justement à Blue Lock Project World Champion qui est justement sorti l'année dernière à cette même période là où je vous parle. C'est-à-dire, si j'ai pas de bêtises, le jeu est sorti fin d'année dernière vers décembre. Bref, on commence la vidéo, petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Ok. Bon, cette vidéo montre très 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 peu de gameplay. Ne vous étonnez pas, j'enlève la musique, on ne sait jamais. Il y a les voix, des doubleurs, etc., etc. On ne sait pas encore si on a l'autorisation de montrer ça. Du coup, je préfère enlever tout ce qui est en relation avec la musique et les voix. Ok. J'ai déjà vu, et c'est là où on commence directement dès le début. Regardez, regardez là. Vous voyez, la qualité, elle a vraiment été améliorée par rapport à ce qu'on avait eu sur le premier trailer. D'ailleurs, on va également comparer au premier trailer qu'on a vu. Ils ont également montré Rin Itoshi, ce qui est étonnant, qui est étonnant. Et voilà l'aspect de Rin Itoshi. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Je ne sais pas si les prometteurs, ils n'ont pas prévu de bêta. Du moins, pour le moment, ils n'ont rien annoncé concernant ça. Le dernier communiqué dit que le jeu compte uniquement sortir en printemps 2024. Et pas plus. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Maintenant, on va le comparer au premier trailer qu'on avait eu début d'année. D'ailleurs, on passe directement sur le PSOR pour voir la bande d'annonce. Et, par la même occasion, les nouveaux screenshots qui ont été publiés. Voilà. Bon, là, ils disent 2023. Mais c'était le trailer qui datait justement de la première annonce. Plus, voici quelques images. C'est vraiment pas mal. Là, si je n'ai pas de but, ça, c'est l'arbre de compétence. L'arbre de skill, il est pas mal. Après, ok, du coup, on a l'information que le niveau max des persos, c'est 99. Ça m'a l'air très similaire à Tsubasa. Et ça, par contre, c'est un système qu'on avait vu chez, justement, le jeu de Blue Lock Project World Champion. Avec le système de questionnement qui nous permettait d'avoir des stats. Après, je ne sais pas si ça, ça va nous permettre d'avoir des stats supplémentaires. Mais je pense que c'est en liaison avec l'affinité du personnage. A part ça, on n'a rien d'autre. Maintenant, on va passer à la traduction. La traduction qui est ici, la traduction automatique. Qui, malheureusement, ne nous donne pas beaucoup d'informations. Mais on va quand même la lire. Il y a aussi une autre information qu'on pourrait, justement, comparer à Blue Lock Project World Champion. On verra par la suite. L'animé utilisé Blue Lock est enfin disponible sous un tout nouveau jeu pour smartphone en 3D. Le jeu de combat de football le plus excitant. Le jeu de combat. C'est-à-dire, ça va être un style à la FIFA. Si, plus sur cette phrase-là, on peut théoriser sur un potentiel style gameplay à la Tsubasa, FIFA, PES, etc. Histoire de revivre l'animé Blue Lock. Découvrez des scènes d'animé célèbres dans le jeu. Les fans d'animé peuvent en profiter encore et encore. Et les mêmes personnes qui ne connaissent pas encore Blue Lock peuvent également en profiter. Scénario utilise des voix nouvellement enregistrées pour le jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas des voix dégueulasses à la MP4 qui ont été repris de l'animé. Et là, c'est vraiment les acteurs, les CEO qui ont été présents pour faire le doublage. Et ça, c'est super intéressant. Créer l'équipe la plus solide grâce à la formation et à l'organisation. En plus des personnages, vous pouvez créer votre propre équipe originale avec diverses combinaisons de cartes de soutien et de formation. Il existe une grande variété d'éléments de formation tels que les compétences, les paramètres et les capacités spéciales. Alors, maîtriser la formation et l'organisation pour constituer votre propre équipe originale et la plus solide. Match classé chauffé. Alors là, comme vous l'avez vu, la traduction n'est pas folle. Mais on a compris qu'il y avait un système de match classé. De rent-aide. Recréer les scènes d'égo des joueurs dans le jeu permet votre équipe d'égoïste la plus forte et visite de se mettre dans une bataille de football à 11 contre 11. Un incontournable pour les fans. Un incontournable pour les fans. Interaction avec les personnages. A propos de ces interactions avec les personnages et créer des lignes de caractère unique à Brevato. Bon, Brevato, je pense que la traduction est un peu folle. Le nom d'un perso, ça doit être Isagui ou je ne sais pas, un autre perso. Vous pouvez en profiter à peignoir. Bon, ok. Du coup, il y avait dit dans le dernier paragraphe, dans le dernier texte, approfondissez les interactions avec les personnages et crée des lignes de caractère unique. Ok. Du coup, si on se base sur cette phrase-là, voilà sur quoi on pourrait tomber. Ça reflète à peu près ça, je pense. C'est pour ça que là, c'est bloqué. On ne sait pas encore. Je pense que ça donne des stats supplémentaires. Et que ça peut également augmenter l'affinité du personnage au cas où il y a une affinité. Mais généralement, l'affinité des personnages se trouve dans tous les gachas qui sont sortis à ce jour. Voilà. Question 3, question 4, question 5 et question 6. Quand je vous dis, par rapport à Blue Lock Project World Champion, le point différent avec eux, c'est que là, il y a écrit juste Sport. Tandis que pour Project World Champion, il y a écrit Sport, Solo, Stylisé et Animé. Et d'ailleurs, ils ont suffrimé une partie. Il y avait écrit Simulation. D'ailleurs, on va également lire la description. Une partie de la description que vous allez voir par vous-même, que le jeu n'a strictement rien à voir avec Blue Lock Battle Blaze. Alors, pour Project World Champion, ce qui est écrit, ce qui est écrit, et ce qui est marrant, c'est qu'ils disent à un moment, si je n'ai pas de bêtises, que c'est que tout était automatique, que tout le jeu est automatique. Voilà. Le jeu adopte un système automatique que même les débutants du football peuvent facilement apprécier. Brûlez les exploits des joueurs dans vos yeux. Vous voyez ? C'est donc ça dont je vous parlais, ça n'a strictement rien à voir. Là, ils disent que c'est un jeu solo. Là, ils disent juste que c'est un jeu sport. On verra, bien sûr, dans le prochain trailer qui compte être publié dans la semaine. J'en ferai une autre vidéo pour analyser et réacte au trailer. Et c'est là où ça sera intéressant, justement. C'est là où ça sera vraiment intéressant. Mais non, on reste à voir ce qu'on va nous proposer comme style de gameplay. Si ça sera plus dynamique que le fameux jeu Tsubasa qui a été annoncé et qui a eu le droit de voir 3 bêta. Est-ce qu'il sera meilleur ? Je l'espère parce que le gameplay de Tsubasa, je le trouvais un peu lent. Et dans le maniement, dans le maniement, c'est-à-dire sur les boutons, les contrôleurs, etc. Le problème, c'est que parfois, ça ne connectait pas. Ça ne connectait pas et du coup, on ratait des passes ou des tirs. Et parfois, c'était un peu lent. Et du coup, c'était ça le problème du jeu. Derrière, même le dynamisme, les mouvements. Quand ils ont le ballon entre les jambes, justement, ils sont lents. Pour passer vite, tu n'as pas l'impression qu'on joue à un site de FIFA, APES. Après, ce n'est pas aussi lent que dans le gameplay d'Inazuma Eleven et Victory Road. Mais, c'est plus ou moins similaire. J'espère que là, justement, pour ce nouveau jeu de Blue Lock, ça sera largement plus complet. Pour ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Petite parenthèse, j'ai oublié de parler de la date de sortie. C'est très rapide. Le jeu est prévu selon la date du Play Store. Le 1er mars 2024. Voilà, ce sera tout. Pour ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça fait énormément de plaisir. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada